Tout ce temps déjà, non d'autre sens. Ah les amis, vous êtes là. Oui, oui, je réfléchissais à une histoire de complexe temporel par rapport à une certaine boucle et les incidences parallaxes que ça pourrait avoir sur une timeline. Et soudain j'ai eu cette illumination en fait. Parce que je me suis dit, si j'avais le pouvoir de revenir en 1984, qu'est-ce que j'ai montré ? Je pense que j'ai montré le tank volant. Oui, le tank volant est un vieux projet qui a germé en moi quand j'étais enfant. Un jour j'avais pris des cailloux dans la cour. Et donc il se trouve que le tank volant en fait a été inventé par quelqu'un d'autre en 1984 qui a bossé pour Zakaria et donc a fait Zaviga. Car Zaviga, si vous regardez bien les détails de ce flyer d'époque, entièrement fait avec de la PAO à base de ciseaux et de colle, eh bien on voit clairement en bas à gauche un tank se transformer en avion et réciproquement. Et franchement en 1984, si ça c'était pas un concept novateur, je sais pas ce qu'il fallait pour amuser vos enfants. Alors, on va y aller tout de suite pour pouvoir démontrer au monde entier que Zaviga est probablement un des meilleurs shoots méconnus de la décennie 80's. Ou pas. Mais tout de suite un fail de démarrage. Mon fail de démarrage ? Et ? Ok. Alors, j'ai un vaisseal qui se transforme en vaisseal terrestre. Eh oui, regardez ces petites chenilles qui bougent. Il peut donc dézinguer ce qu'il y a en bas. Et puis, s'il oublie de remonter, il se prend un rocher et il crève ce con. Et quand il est en haut, il peut dézinguer ce qu'il y a en haut. Et s'il y a des trucs en bas, je pense qu'il a l'air super d'un con, on le voit bien. Eh man, tu as l'air d'un con. Ouais, je sais, mais c'est tellement bien de dire qu'on est pilote de vaisseau pour draguer des gonzesses. Ouais, et tu ne te fais pas trop chier, ça va ? Non, non, je regarde le décor qui est très varié et il y a une action soutenue en ce moment, je crois. Bien, bien, bien. Je sens que nous allons arriver dans le stream de l'extase. J'espère que j'ai bien pris le temps de préalablement présenter ce jeu. Il faut savoir que c'est en hauteur, ça va descendre dessous du coup. Ok, je note, je mets ça dans une case mémoire. Oui, parce que j'ai 5 minutes obligatoires pour vous faire voir un jeu, même s'il est très mauvais. Et là, j'ai fait durer 3 minutes l'intro, ça devrait être pas mal. Je vais mettre des crédits, et de 1 crédit, et de 2 crédits. Comment ça, je fais exprès d'aller non ? Non, pas du tout, c'est juste que j'assure un peu mes arrières. On va s'arrêter à 5. Vous voulez aller jusqu'à 9 ? Non, ce serait abusé quand même. Yihihi ! Comment je monte ? Ok, c'est l'autre touche. Je monte. Comment je descends ? C'est cette touche. Tu descends. Il ne peut pas t'avoir. Tu es au sol. Et tu l'emmerdes. Tu peux l'avoir. Et voilà. Alors c'est rigolo, parce que c'est original. Malgré la laideur qui n'est pas à démontrer de ces graphismes indignes du talent de leur créateur. Bon, il y aura aussi des bruitages sur lesquels on pourrait parler, puisque ce sont des bruitages genre, quand tu sors ça, quoi, c'est... Faut que tu te rendes compte quand même qu'on l'a entendu de partout. Y'a plus de chez toi qu'on peut s'y utiliser, quoi. C'était osé, ça, monsieur. C'était très osé. Tu ne me fais plus, ça. Et là, c'est la traversée du désert avec Jean-Patrick Capdeviel. Quand tu es dans le désert, il est plutôt longtemps, non, non, non. Tu vois des trucs mécaniques, tu te tiens dessus. Deuxième bordée ! Oui, je fais très très mal, Jean-Patrick Capdeviel. On ne peut pas être bon dans tout, les gars. Déjà, vous streamez ça, sans être mort, je ne sais pas combien de fois. Là, je regarde le compteur, voir si j'ai fait mes 5 minutes légales, déjà. Je pense que oui, c'est accompli, quoi. C'est de toute boire-routeille. Ouh là, ouh là, ça va se compliquer, les enfants. Je reste au sol, apparemment, c'est la zone la plus safe. Je vais peut-être faire un swing de... Je vais peut-être le one cc, celui-là. On va savoir. Sur un accident. Une incompréhension. Oui, ben, je reste en bas, là. Le truc, j'ai compris que ce n'était pas cool, là. Elle me permet de bailler un coup, quand même, parce que... Voilà, j'ai pu... Heureusement qu'il y a eu un truc qui m'est arrivé, parce que sinon, Bob Rogers allait continuer loin, quoi. C'est quoi, ça ? Ça libère un truc. Non, mais je ne suis pas censé tout confondre du premier coup. Je n'ai pas programmé ce jeu, moi. J'ai de la fierté, un peu. Non, je me casse en dessous, vous m'emmerdez. Ça se complexifie, là, les amis. Il y a des petits... Comment dire ? Des petits... Des petits... Des pas gros, quoi. Mais si j'oubliais de me transformer en avion, là, qu'est-ce que se passerait ? Oui, il a arrêté de scroller. Il est comme un fou hystérique. Serait-ce le boss de fin de niveau ? Où tu ne comprends absolument pas ce qu'il faut cibler, mais on a un bout d'idée, mais il y a tellement de purée de bordel de schnitz. Oui, la fameuse purée de bordel de schnitz. Une recette de grand-mère, d'ailleurs. Tu me remets bien dessus ? Ouais. Un game-over, s'il vous plaît. Exocer bientôt. Je me casse, vous êtes au pardon. Oh là là, gars. Oh ! J'ai reçu à détruire une de ces saloperies... Je ne détruirai pas la seconde. Non, je n'ai pas cette prétention. Je n'ai pas ce pouvoir. L'étendue de mes pouvoirs est très très limitée, regardez. Vous avez vu les vitesses de déplacement des autres ? Vous avez vu la vitesse de déplacement de mon engin ? Forcément, il y a un petit problème. Oui, vas-y, la petite main. On va s'arrêter là, ce sera mieux. Nous avons fait 6 minutes 46 sur ce titre extraordinaire, sur lequel il est fort peu probable que je revienne, mais qui a dû amuser son monde à l'époque. Parce que oui, il faut quand même honnête, ce concept de premier, second plan, fallait le trouver. Ceci dit, il y a un petit problème d'ennui dans le jeu, je crois. Alors, c'est pour cette raison qu'il va filer au grenier, dans la malle des antiquités qu'on préfère oublier. Mais il n'est pas passé loin quand même à côté d'un truc où l'idée est très très bonne, quoi. Tu peux jouer au sol, tu peux jouer en l'air, bien. Ceci dit, avec un poil plus de variété, alors je sais bien que dans une robe de 8K, ce n'était pas évident à faire rentrer. 16, s'ils avaient de la chance, mais là, vu le nombre de couleurs, je ne pense pas qu'ils avaient ce luxe. Et ça aurait pu être mieux quand même, et ça aurait pu être sympatoche carrément, quoi. Wallywally pour ce titre du jour, qu'était Zaviga, à ne pas confondre avec Bazinga, donc. Je vous laisse avec les deux playlists habituelles, je vous fais des bisous, je vous rappelle qu'il faut prendre soin des autres avant de prendre soin de vous, mais qu'il faut prendre soin de vous aussi, parce que personne ne s'en occupera sinon. A demain à 19h, ciao ! Sous-titrage ST' 501